En banlieue parisienne, le SAMU vient d'être appelé en urgence. Cela fait un quart d'heure que les pompiers essaient de réanimer cette femme, une comptable de 40 ans retrouvée inconsciente dans son bureau. Et vous, elle n'était jamais consciente avec lui ? On ne sait rien de ses antécédents, là ? Madame, ouvrez les yeux. On va la mettre sur le dos rapidement. Tu me prépares le dextro ? Allez, on la met sur le dos. L'aspect, elle respire pas bien. Le docteur Leroux essaie par tous les moyens de la réveiller. Ouvrez les yeux ! Aucune réaction. Le médecin tente de savoir ce qu'il s'est passé auprès de ses collègues de bureau. C'était vers quelle heure qu'elle a fait le malaise ? Il y a été midi et demi à peu près. Donc c'était il y a une heure ? Alors, elle a demandé du sucre. L'infirmière lui a donné du sucre. Mais elle avait mal à la tête, à ce moment-là ? Non, pas du tout. Sa pupille ne réagit pas à la lumière. Le verdict tombe. Où elle est dans le coma, là, madame ? Allô ? Le médecin prévient son mari. Oui, bonjour, monsieur. Je suis le médecin du SAMU. Je suis intervenu, là, avec les pompiers auprès de votre épouse. Parce qu'en fait, elle a fait un malaise grave, en fait, là, sur son lieu de travail. Un malaise plutôt très grave, en fait. Et on l'a retrouvé, en fait, dans le coma, brutalement. Est-ce qu'elle a déjà eu des problèmes de santé, votre épouse ? Elle n'a eu aucun problème de santé. Même si pour l'instant, je n'ai pas encore de diagnostic, parce qu'il va falloir attendre le scanner, qu'on va lui faire, là, rapidement, dans la demi-heure, ça m'a l'air d'être quand même grave, là, pour l'instant, vu ce que je vois, quoi. Dès que je sais vers quel hôpital on va, je vous appelle. D'accord ? A tout à l'heure, monsieur. Là, le mari, il est sidéré. Il est complètement sidéré. Il ne comprend pas ce qui se passe. C'est brutal, il ne comprend pas du tout ce qui se passe. C'est une course contre la montre qui s'engage. L'état de la patiente se dégrade. Son coeur menace de s'arrêter. Elle vient de faire un trouble du rythme cardiaque, là, de nouveau, là. Ça, c'est de l'adrien pour un. Et ça commence à faire beaucoup entre l'arrêt cardiaque, le coma, et voilà. Donc, oui, je suis un peu préoccupé. Le transport est un moment critique. Les motards de la police viennent leur prêter main forte. Pas question de rester bloqué dans les embouteillages. La vie de la patiente en dépend. Chaque minute compte. La patiente a survécu au transport, mais reste plongée dans le coma. Direction le scanner. Allez, 3, 2, 1. Ouais, c'est bon, c'est bon. Le docteur Leroux soupçonne un problème au cerveau. Dès les premières images, le diagnostic est sans appel. On voit qu'il y a un énorme anévrisme qui est responsable d'un saignement. C'est les artères du cerveau. C'est une malformation à ce niveau-là. Et puis le sang, à ce moment-là, a quitté l'artère pour aller dans le cerveau. Et ça a créé une hémorragie méningée. D'où le coma, les convulsions et tout ce qu'on a dit. Voilà. Mais il est énorme. Il est énorme. Il est énorme. Après plusieurs jours passés en réanimation, cette femme est finalement décédée. Les accidents vasculaires cérébraux sont aujourd'hui la 3e cause de mortalité en France. Une mort brutale qui peut permettre de sauver des vies. Car quand seul le cerveau est touché, un don d'organe est possible. Une mort pour une nouvelle vie. Aujourd'hui, près de 14 000 personnes attendent une greffe qui peut leur sauver la vie. Hôpital Saint-Louis, à Paris. France Roussin joue un rôle crucial dans la chaîne du don d'organes. C'est elle qui coordonne tout du prélèvement jusqu'à la greffe. Ce matin, une autre femme vient de mourir. Un nouveau cas d'hémorragie cérébrale. Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne ? C'est une hémorragie méningée. Donc un accident vasculaire cérébral. Et elle est en état de mort encéphalique clinique. Mort encéphalique, c'est quoi dire ? C'est la destruction totale de tout le cerveau. Et donc plus aucune vascularisation, plus aucun vaisseau qui passe dans le cerveau. Cette femme est bien décédée, même si les machines font battre son cœur. Car si la réanimation se poursuit, c'est qu'il y a un but, pouvoir prélever ses organes. Si on arrête cette réanimation, les organes, tout va s'arrêter. Elle est maintenue complètement artificiellement par toute cette réanimation en vue de l'éventuel don d'organes si cette dame de son vivant ne s'y était pas opposée. Aucun prélèvement n'aura lieu sans l'accord de ses proches. France va maintenant rencontrer la famille. C'est la partie la plus difficile de son travail. Elle doit les convaincre de faire un don, un moment très délicat. Il y a parfois des situations qui sont très douloureuses, des cris, des hurlements. Et donc les situations sont toutes différentes à chaque fois en fait. La famille est là. Ils viennent de surgir dans l'aréal. Le père et ses enfants ont été prévenus cette nuit de la mort de leurs proches. On peut les mettre dans la bibliothèque ? Pour leur parler du don d'organes, France est accompagnée d'un médecin. S'il te plaît. Là, vous restez là. Nous n'avons pas le droit de filmer l'entretien. Mais France a accepté qu'on lui pose un micro. Bonjour, France Roussin. Rentrez, installez-vous. Je voulais que je vous refasse un petit point pour vous expliquer. Donc, il y a un scanner a été fait qui a confirmé une hémorragie du cerveau. Donc, la personne qui est décédée, si elle n'a pas émis d'opposition, sa vie, de faire un don d'organes. D'accord. Donc, ça peut permettre, en effet, de greffer plusieurs personnes. Heureusement pour France, cette famille a accepté sans aucune difficulté. Ils en avaient déjà parlé entre eux. L'accord est donné. À présent, tout s'accélère. Il faut réaliser au plus vite plus d'une dizaine d'analyses de sang. Non, mais j'ai des étiquettes spéciales. Ils ont 2 heures maximum pour tout faire. C'est pour un prélèvement d'organes. OK. Merci beaucoup. Au revoir. Il y a une notion d'urgence parce que le chef d'orchestre, qui est le cerveau, il ne fonctionne plus et il n'existe plus. Donc, toute la réanimation sans ce chef d'orchestre, ça ne va pas durer très longtemps. Et très rapidement, le coeur va s'arrêter. Et après, on ne pourra plus prélever aucun organe si le coeur est arrêté. 11 heures. Les résultats sont bons. Il n'y a plus aucun obstacle au prélèvement. Les 3 organes en meilleur état ont été choisis. Leurs receveurs vont pouvoir être désignés. La donneuse est emmenée dans un bloc aseptisé. Infirmier, champ opératoire. À première vue, c'est une intervention classique, mais qui peut choquer les moins expérimentés. Romain, ce qui est très important, c'est que si jamais ça ne va pas, tu as un malaise, que tu ne sens pas bien, tu le dis. Et tu t'assoies. Il n'y a pas de honte. C'est plus dur d'un point de vue psychologique et d'un point de vue moral, parce que c'est la seule intervention pour laquelle on ne va pas directement donner un bénéfice au patient, en fait. Et psychologiquement, c'est plus difficile. OK, on va y aller. On peut inciser. Vas-y, tu viens en face. Incision. Tiens, tu vas écarter le foie doucement. On va faire après l'exploration des organes. Le docteur Bastien a moins d'une heure pour préparer le corps. Chaque organe est ensuite prélevé par une équipe de chirurgiens spécialistes. Je vais vous accompagner au vestiaire pour vous changer. Laissez l'alpac et votre valise, tout votre matériel. Les premiers arrivés, ce sont les chirurgiens pulmonaires. Ils viennent de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. La sortie se fera ici. Un peu un défi à chaque fois, en prélèvement ? Il faut essayer de bien faire et remporter les poumons dans le meilleur état possible. Il faut essayer d'avoir pas de soucis au niveau du prélèvement pour que la grève se passe bien. Le chirurgien vérifie une dernière fois le dossier médical de la donneuse. Au moindre doute, tout peut s'arrêter. Je regarde s'il n'y a pas de problème au niveau de la qualité des poumons pour voir s'ils oxygènent bien. Oui, bien sûr. De toute façon, ça peut encore arriver. Ce sera que à la constatation de visu qu'on va accepter finalement les poumons. C'est l'organe le plus fragile. Il est prélevé en premier. Vous êtes prêts ? Oui, on est prêts. Donc attend. Le top départ est donné. Clampage. En d'autres termes, le coeur est définitivement arrêté. Maintenant, chaque minute compte. Le poumon ne peut survivre que 6 heures hors du corps. Oui, oui, il est bien. Vous avez préparé assez de glace ? Oui. Ça se présente que vous l'espériez ? Oui, très bien. L'organe est conservé dans une glacière à 4 degrés. L'équipe pulmonaire part en urgence. Elle croise l'équipe du foie qui se met en place. Une voiture spéciale attend déjà à l'entrée de l'hôpital. Vous avez trouvé les ceintures, c'est bon ? La conduite promet d'être sportive. La vie d'un homme en dépend. Pas d'arrêt au feu rouge. Des pointes de vitesse jusqu'à 70 km heure en plein Paris. Et des conducteurs indifférents qui exaspèrent le chauffeur. Et il est un petit peu lent à la détente, le Parisien. Après le prélèvement, la tension est maintenue puisqu'il y a encore la greffe derrière. Et c'est une fois que la greffe est finie que la tension retombe. 10 minutes plus tard, arrivée à l'hôpital Georges-Pompidou. Oui, on arrive. Le malade est déjà au bloc, prêt à être greffé. Oui, à plus tard. En moins de 3 heures, mission accomplie. Cette nuit, la vie d'un homme sera sauvée. Il a eu de la chance. Les candidats à la greffe de poumon sont très nombreux. Et certains d'entre eux n'ont plus la force d'attendre. A l'hôpital Cochin, en service de pneumologie, chaque jour, Françoise est au chevet de son fils Thibaut. Moi, je voulais savoir ce que tu avais justement gardé hier soir. Les amis, les amours... Attends, gardez ça. Après, c'est le bébé. Atteint de la mucoviscidose depuis la naissance, Thibaut est hospitalisé depuis une semaine, car son état s'aggrave. Il ne peut plus respirer sans l'aide d'une machine. Il est sous oxygène 15 heures par jour. Au départ, on m'a condamné Thibaut. Il n'avait pas à vivre au-delà de 3 ans, 7 ans. Et 27 ans après, il est encore là. On va y arriver. Ce sera tellement beau après. Après ? Après la greffe. Ne plus voir avec ses problèmes de respiration qui sont... C'est trop dur. Sans cette greffe, Thibaut ne survivra pas plus de quelques mois. Le problème, c'est que les occasions sont trop rares. Chaque année, 250 personnes meurent en liste d'attente, faute de greffe. Bonjour. Le docteur Burgel se bat à ses côtés pour le maintenir en vie. Vous passez une bonne nuit ? Oui. Oui. La ventilation ? On va la garder toute la nuit, là ? Oui. D'accord. Je pense que même que si on regarde un petit peu la situation sur les 2-3 derniers mois, il y a quand même un cap de sévérité qui a été franchi. et vous n'êtes pas sur une liste de transplantation pour rien. Je pense qu'il est temps que ça arrive. C'est à la fois de l'angoisse et d'espoir ? Oui. Beaucoup d'angoisse. Mais de l'espoir. Un peu d'espoir. Comment s'est passé ? Et personne ne peut lui garantir qu'un greffon arrivera à temps. 10 jours plus tard, l'état de Thibault ne s'est pas amélioré. Son hospitalisation doit maintenant devenir définitive. Alors, les médecins font un geste. Ils le laissent rentrer chez lui, une dernière fois, le temps d'un week-end. Il met 4 litres. À une seule condition, il doit rester relié 24 heures sur 24 à sa bonbonne d'oxygène. Thibault est trop faible pour marcher, même pour parcourir quelques mètres jusqu'à l'ambulance. Après 4 heures de route, Thibault arrive chez lui, à Valogne. L'heure des retrouvailles avec son chien Vénus. Le lendemain matin, Thibault retrouve sa chambre et son univers. Il n'y a pas si longtemps, il croquait la vie à pleines dents. C'était moi en route, en train de rouler. Tous les week-ends, on sortait entre copains, on faisait des balades. C'est vrai que c'était la sortie du week-end. C'était le bon temps. Là, on pouvait sortir. Je n'avais pas l'oxygène, je n'avais pas... J'avais la vie de la jeune de mon âge. Normal. Aujourd'hui, pour Thibault, le temps est compté. Au fin fond de ma pensée, mais ça, c'est... Dans les moments de blues, je peux aussi penser que c'est mes derniers jours à la maison. Au cas où, si la greffe, malheureusement, ne se passait pas ou se passait mal. Après 27 ans de combat contre la mucoviscidose, ses chances de survie jusqu'à la greffe sont minces. D'autres malades passeront avant lui. Comme les enfants, ils sont prioritaires. Au Kremlin-Bicêtre, Chloé, une petite calédonienne de 7 ans, a été appelée en urgence. Un foie est enfin pour elle. Elle sera greffée cette nuit. Pour sa mère, Stéphanie, c'est le soulagement. Ça fait 11 mois qu'on attend un donneur. Et puis voilà, aujourd'hui, on nous a appelés à 11h30, comme quoi il y avait quelque chose pour Chloé. Je dis, d'accord, donnez-nous le temps que j'appelle son papa, sa grande soeur, et puis qu'on leur dise au revoir. Au revoir à sa famille restée au pays à 22 000 kilomètres de là, car la grève de foie est une intervention très lourde. On ne sait pas si ça peut... Si elle peut ouvrir les yeux ou qu'elle peut les fermer à tout jamais, quoi. Ça, il faut... Ça, c'est les chirurgiens qui me disent, hein. Alors, je fais profiter au maximum à ma fille. Elle a tout ce qu'elle veut. Elle voit tout ce qu'elle veut. Hein, Chloé ? Tout ce qu'elle veut, elle. On ne sait plus comment réagir. Si Stéphanie et Chloé sont ici ce soir, c'est parce que quelque part en France, une personne vient de mourir et a fait don de ses organes. On est amené à dire... que quelqu'un meurt pour... Édouard, un jeune Tahitien, a lui aussi été greffé il y a 2 mois. Il a été sauvé. Alors, il vient encourager son amie Chloé. Ça va aller, Chloé, Chloé. Tu vas descendre au bloc. Puis tu vas voir plein d'infirmières. Et... Ils vont venir te... te couler plein de... des petits fils. C'est pour surveiller. C'est les électrodes. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut battre la maladie. OK ? Au même moment, devant les urgences de l'hôpital, un chauffeur s'apprête à partir avec une escorte. Une voie de bus, un terre-plan. Il n'est pas plat, le terre-plan. On prend l'autoroute A1. Tu prends la première. Il faut que tu prennes la première à gauche. Tu prends la sortie... Tu serres à gauche, en fait ? Ouais, tu serres à gauche. Ils ont un objectif, emmener ces 2 chirurgiens prélever le foie qui sera greffé cette nuit sur Chloé. Le temps presse, l'organe se trouve à l'autre bout de la France. Un avion les attend au Bourget. Et ça commence mal. Il y a des bouchons. En plus, un automobiliste les percute à l'arrière. Pas une minute à perdre avec un constat. Vas-y, vas-y. 06. 06. 06. 06. Alors... Putain, je te jure. Ça va ? T'as pas mal au cou ? C'est bon ? Ça va ? Ça va ? Ah, je te jure. Moi, j'imagine que ça se passe pas tout le temps. Non, là, c'est le pas de chance, là. Se faire percuter à l'arrêt, c'est pas tous les jours. C'est toujours un stress de toute façon d'aller prélever. Et stress de la route, stress de l'opération, que tout se passe bien, etc. Bon, on est tranquille quand on revient, mais surtout quand on arrive à l'hôpital parce que tout s'est bien passé et qu'on est content, quoi. Sur le périphérique, le convoi slalome entre les véhicules. Arrivé à l'aéroport du Bourget, la mission des policiers s'arrête ici. On a, de par la vision des gens, un rôle prépressif assez important. Et c'est vrai que là, pour le coup, on prend le côté préventif, on est en assistance et même pour nous, ça fait du bien, quoi, parce qu'on sert à autre chose que taper sur les gens quand ils en ont besoin, quoi. Et c'est vrai que c'est gratifiant. L'équipe part pour une destination secrète quelque part en France. Chloé ne saura jamais d'où provient le foie. La loi française l'interdit. Chloé n'a pas été choisie au hasard. Derrière cette décision, il y a l'agence de biomédecine à Saint-Denis. Sur leurs écrans d'ordinateurs, le sort de milliers de personnes en attente d'une grève se décident. Trois opératrices veillent jour et nuit. Ce sont elles qui gèrent la répartition des organes dans tout le pays. Allô ? Oui, bonsoir. C'est l'agence de la biomedicine au téléphone. Je vous appelle pour faire une proposition de coeur. Un seul coeur et plus de 300 personnes qui l'attendent au même moment. Une vie suspendue au clic d'une souris. Car c'est un logiciel qui sélectionne le receveur en fonction de son groupe sanguin, de son poids et de son âge. Ici, pas de place au hasard. C'est le malade le plus compatible avec le donneur qui sera choisi. Du groupe O, le prélèvement est à clichy. Une personne vient de mourir. Ses organes vont être attribués quelque part en France. C'est bon, on a le dossier. Alors, tous les organes sauf les intestins. Oui, allô ? Bonsoir, je vous appelle la biomedicine. Je vous appelle faire une proposition de poumon gauche. Ce soir, une situation exceptionnelle se produit. Vous êtes en première position pour un coeur-foi pour votre greffe multiple, monsieur. L'homme qui vient d'être choisi va recevoir en même temps un coeur et un foie. Une double greffe, une intervention rarissime. C'est la 9e réalisée en France. Elle aura lieu cette nuit à la Pitié-Salpêtrière. Donc, du coup, après, vous venez et vous venez par l'entrée des ambulances. Aline, l'infirmière, est là pour accueillir ce patient. Je vous ferai un petit coucou et vous allez me voir si vous venez en arrière un petit peu. A tout de suite. Je ne vais arriver pas. Claude a été appelé en urgence. Il vient en ambulance de Chalon-en-Champagne à 200 km de là. Bonsoir, bonsoir. Vous avez fait mon voyage ? Ben, ça a été, ça va. C'est juste par là. Merci. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire quand elle vous a appelé ? Ben, j'étais en train de regarder la télé, mais j'étais en train de saumdoler. C'est le téléphone qui m'a réveillé. Alors, je regarde sur mon porteur. Je savais que c'était le résultat de foot pour Lille et Marseille, tout ça. C'est fait après, j'ai eu l'autre téléphone fixe qui a téléphoné. Mais c'est là, bon, Marc, vous annoncez la bonne nouvelle. J'avais gagné le premier prix. Le premier prix pour avoir un cœur et un poids. Bon, enfin, n'ayez pas peur, moi, j'ai toujours un peu de brin d'humour. J'ai toujours l'humoral et tout ça. Comment vous vous sentez ? Moi, je me sens... Je sais déjà que j'en reviens de très loin. De très, très loin parce que j'ai eu deux attaques quand même. La deuxième, il faut y rester pour de bon être dans la caisse en goût. Claude a 61 ans. Sans cette greffe, il n'a plus que quelques mois à vivre. Une maladie détruit peu à peu son cœur et son foie. Qu'est-ce que vous ressentez dans des moments où vous êtes chargé d'appeler des patients pour leur annoncer la grande nouvelle ? J'ai peur de leur réaction. Oui, c'est vrai parce que je vais vous dire une chose. Suivre qu'à le moral, tout ça le prendra très bien et dire tiens, je sais pourquoi que je viens. Et il y en a beaucoup qui se stressent fin de compte et qu'ils arrivent là qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est la majorité des cas dans les patients. C'est pour ça que je suis bien contente de vous voir comme ça, monsieur. Suivez-moi, suivez-moi. Oui, allô ? A peine arrivé, Claude se prépare déjà pour l'intervention. Voilà votre chambre. Bien. Bien illuminé, bien prête pour vous. Oui. On va vous déshabiller. Bonjour. Vous rasez. Bien. Vous lavez. C'est oui. Et je viens m'occuper de vous après. D'accord. Je vais vous faire quelques petites misères. Ah. Pise de sang, tout ça. Ah, ben, les pises de sang, vous savez. Oui, je pense que vous savez ce que c'est. Recevoir en même temps un coeur et un foie est une chance exceptionnelle. Mais l'opération est périlleuse. Pourtant, Claude semble insouciant. Oui, avec moi, monsieur Antoinette. Ils attendent ça depuis tellement longtemps qu'ils sont contents alors qu'ils savent que quand même c'est une intervention longue et difficile. Mais ils arrivent très confiants et... C'est souvent un peu étonnant quand on les voit arriver comme ça. pendant ce temps, Aline doit réunir l'équipe de garde dans les plus brefs délais. Il faut organiser ça de telle manière à ce qu'ils soient tous là avant que le patient arrive au bloc. Donc, on commence la meilleure des parties. On y va, on y va. Pas si simple. Il est 2h15 du matin. Infirmier, anesthésiste et bien sûr chirurgien, Aline prend sa plus belle voix pour un réveil en douceur. Bonsoir, Susanna. C'est Aline. Je te réveille ? Une petite grève coeur foie. Donc, il est 2h15. Voilà. On pousse le patient au bloc à 3h. Normalement, ils le prennent toujours très bien. Il a une petite voix, toujours. Mais... Mais ils le prennent bien. Bonsoir, Corinne. C'est Aline au bureau. L'équipe de garde n'a que 3 quarts d'heure pour rejoindre l'hôpital. Ce jour-là, Claude était loin d'imaginer ce qui allait lui arriver. Nous sommes le 2 décembre et ce matin encore, il réfléchissait à ses cadeaux de Noël. Il m'a dit, écoutez, pourquoi, qu'est-ce que vous voulez trouver pour vous ? Je lui ai dit, pour un Noël, si j'avais un nouveau coeur. Mais j'ai sorti... Ça doit être exaucé. J'ai sorti ça tout bêtement ce matin. Tout bêtement, je vais vous le dire. Mais c'est... À quoi que je le sentais ? À quoi que je le sentais ? N'importe comment, qu'est-ce qu'il y a ? C'est qu'après, il va falloir que je fasse honneur au donneur. Ah, bah oui. Surtout à la famille du donneur, en fin de compte. Je leur montrais que comme quoi que... Vous vous battez. Voilà. Au même étage, les chirurgiens sont arrivés. Tu me téléphones, Anthony, pour me tenir au courant de tout, tout, tout. D'accord. Ils partent prélever le coeur et le foie dans un autre hôpital. Il faut y aller. Chloé attend toujours son foie à l'hôpital. Il vient d'arriver au Bourget. L'avion qui le transporte vient d'atterrir. Il a été prélevé à plusieurs centaines de kilomètres. Il est dans ce caisson isotherme. Il est 23 heures. Contrairement à l'allée, le parcours jusqu'au crème l'imbicètre est fluide. L'heure est venue pour Chloé de descendre au bloc opératoire. Ca va bien se passer, mon bébé, d'accord ? On est arrivé jusqu'au bout, là. C'est un sacrifice à faire encore. D'accord ? On est arrivé jusqu'au bout, là. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Il faut arriver. Il faut tenir le coup. Tu vas y arriver ? Tu seras où, maman ? Maman, elle va te montrer. Maman, elle va t'attendre derrière la porte. Faut pas avoir peur. Du haut de ses 7 ans, Chloé tente de faire face à ses angoisses. Avec quoi, ils vont ouvrir le ventre, maman ? Avec... des outils exprès pour ouvrir le ventre. Qui font pas mal ? Ben, t'auras pas mal puisque tu vas dormir. Ils vont tout faire pour que tu n'aies pas mal. Si t'es prête, maman est prête, hein ? D'accord ? Oui, je suis prête. T'es prête ? M'enfant, ça va. Chloé va risquer sa vie sur la table d'opération. Édouard le sait, il l'accompagne jusqu'au bloc. On arrive bientôt. Maman, elle va te dire où je vais t'attendre, d'accord ? On passe par la porte. Parce qu'on la porte. C'est ce qu'on se rappelle ? Oui, c'est là. On arrive. Voilà, on arrive. Maman, elle va attendre ici. Elle va t'attendre. Chloé se prépare depuis des mois à cette intervention. J'espère que ce sera un bon bon. Mais ça, ça va être le bon, mon coeur. Ça va être le bon, chéri. Pas si simple d'accepter de vivre avec l'organe d'un autre. Ça va être le bon. Il faut que tu l'acceptes. Si tu l'acceptes, tout va bien. D'accord ? Tu veux t'allonger ? Oui ? Ah, ben, allez. Comme tu veux. Alors, attends. On va enlever ça comme ça. On va enlever. Vas-y, allonge-toi. Non ? Mais non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur, ma puce. N'aie pas peur. Non, c'est rien. Mon coeur, non. Regarde. Maman, elle est là, chérie. Non, chérie. Maman, elle t'attend juste derrière la porte. Regarde. Regarde. Tu vas juste derrière la porte, maman, elle sera. D'accord ? Mon bébé, hein ? D'accord ? A tout à l'heure, maman. A tout à l'heure, maman. A tout à l'heure, chérie. On y va ? Allez, maman, elle t'attend juste à côté. D'accord ? Au revoir, ma puce. A tout à l'heure, chérie. A tout à l'heure, maman. A tout à l'heure, mon bébé. T'es forte, ma fille, hein ? Non, ça va, c'est pas grave. Tu es bon devant votre fille, toujours ? Oui, toujours. Toujours garder le moral, toujours être souriante, toujours être positive, toujours trouver les bons mots pour l'apaiser, pour trouver une solution. Toujours, toujours, toujours. C'est ça qui fait sa force maintenant et on va dire que j'en suis fière de moi parce que si moi, je lâche, elle va lâcher. À quelques mètres de là, les deux chirurgiens arrivent avec le foie prélevé, il y a trois heures à peine. Il faut faire vite. Pour qu'il fonctionne bien, le foie doit être greffé au maximum huit heures après son prélèvement. Malgré la gravité de l'intervention, l'ambiance entre les chirurgiens et bon enfant. avec un timing. Il y a des nannas, là. C'est ça. L'équipe des filles, c'est ce qu'on disait. L'équipe des filles, autant de femmes dans cette équipe. Il n'y a pas de calcul, en fait. On ne refuse pas d'exagir un garçon. Elles seront donc quatre pour réaliser cette greffe. C'est le professeur Martelli qui doit préparer le foie. Pour le moment, il est trop gros pour Chloé. Nous allons surtout le réduire car le foie qui a été prélevé est le foie d'un adulte. Il est trop gros pour la petite fille que nous allons greffer. Donc nous allons le réduire pour en prendre la partie qui est suffisante pour cette petite fille. Et le foie grandira avec elle ? Le foie correspondra à un foie normal pour elle et donc grandira avec elle. L'intervention devrait durer six heures. D'un côté, ce foie tant attendu et de l'autre, dans la salle voisine, Chloé, déjà endormie. Une opération à haut risque car une fois l'organe retiré, aucun retour en arrière ne sera possible. Le nouveau foie devra à tout prix redémarrer. Un moment plus délicat, c'est lorsque le chirurgien va mettre le nouveau greffon, le foie et donc il va remettre en circulation le sang qui avait été partiellement arrêté. Donc c'est un moment qui peut s'accompagner d'un saignement important. En général, on s'y prépare et d'une chute de tension importante. C'est vraiment le moment plus délicat. Stéphanie rentre chez elle à la maison des parents de l'hôpital. C'est ici qu'elle vit, seule, avec Chloé, depuis près d'un an. J'ai bien fait de faire le sapin. Christine avait dit on va acheter un sapin pour qu'elle en profite un peu parce qu'on ne sait pas si elle passera Noël à l'hôpital ou si au moins elle a profité et de s'y jouer. De tout ça, quoi. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. À se reposer et puis attendre qu'on nous appelle. Au même moment, à la pitié salpétrière, c'est au tour de Claude de descendre au bloc pour recevoir un coeur et un foie. elle n'a pas de la grande aventure. Mais elle n'a pas encore vraiment commencé. Toute l'équipe attend le feu vert des chirurgiens partis prélever le coeur car même si toutes les analyses sont bonnes, il reste encore une étape décisive, le contrôle visuel de l'organe. une heure après, le coup de fil arrive enfin. C'est Pascal, il arrive. Les chirurgiens viennent de voir le coeur du donneur. qui est l'information que vous avez eue ? Bien que le greffon était de bonne qualité, on va pouvoir endormir le patient. C'est parti. Vous êtes soulagé qu'on vous le change, ce coeur ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ça me permettra de marcher, de reprendre un peu les activités que j'aime faire. Comme quoi ? Ben, la marche à pied, avoir une vie qui soit saine. Voilà. Je mets le masque juste au-dessus pour respirer normalement. Les produits d'anesthésie sont partout, ça va arriver doucement. Ça peut faire tourner un petit peu la tête le produit que je vous fais. Allez, à tout à l'heure. Vous n'êtes jamais endormi aussi vite que les gars. Claude part pour un très long voyage. L'anesthésie devrait durer plus de 15 heures. C'est le coeur que l'on change en premier. Le professeur Leprince, le chirurgien cardiaque, entre en scène. Est-ce que c'est une opération pour vous ? Techniquement, oui. Humainement, ça reste différent. Ça reste... Je sais pas, ça reste quand même mythique d'enlever le coeur et de mettre un coeur qui en démarre à la place. Mais c'est vrai qu'humainement, ça change un peu les choses. C'est un long parcours d'attente, de désillusion parfois. Est-ce que parfois, on le fait venir parce qu'on pense que le greffon est bon et puis au dernier moment, on leur dit, bah non, finalement, le greffon est pas bon. Donc c'est avec un risque quand même de mortalité, de décès, avant finalement de pouvoir avoir été transplanté. Donc c'est quand même une histoire un peu différente. Deux masques portés, l'un sur l'autre, une deuxième blouse. Les précautions d'hygiène sont particulièrement strictes. Si le moindre germe atteint le nouveau coeur, la greffe sera un échec. Le coeur arrive dans ce caisson isotherme. Tous les gestes sont parfaitement coordonnés. On est prêt, on vient juste de finir d'enlever le coeur malade et donc on est prêt à coudre le greffon. Pendant plusieurs minutes, Claude n'a plus de coeur dans l'abdomen. Pour survivre, pendant la transplantation, son sang circule à l'extérieur de son corps grâce à cette machine. Fil 5-0. Ciseaux. Plus le chirurgien travaille rapidement, plus le coeur a de chances de redémarrer à nouveau. Une heure plus tard, il libère le sang dans les artères. Expire fort, 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 déclampage, reprend le coeur. C'est le verdict. Reprends bien le coeur. Peu à peu, le coeur du donneur reprend vie dans le corps de Claude. Pour l'équipe, c'est le soulagement. C'est un petit peu magique, le coeur qui repart quand même. Surtout qu'on est toujours en fin de nuit, donc un petit peu à chasse, donc c'est toujours très agréable. Mais le combat est loin d'être gagné. Il reste encore le foie à transplanter. Le professeur Hanoun, le chirurgien hépatique, attend son tour. La greffe de foie, c'est une greffe relativement difficile parce que ce sont des vaisseaux qui sont assez fins, donc il faut une très, très bonne vascularisation du foie pour lui permettre de repartir une fois qu'il est remis en circulation. Le défi est de taille. À peine greffé, le coeur doit encore supporter 8 heures d'intervention. La bataille de Claude n'est pas terminée. Au Kremlin-Bicêtre, après une nuit blanche, Stéphanie vient voir sa fille, Chloé. Elle est restée près de 6 heures en salle d'opération. Pour éviter que son corps rejette son nouveau foie, Chloé prend un traitement qui détruit ses défenses immunitaires. Nous ne sommes pas autorisés à la filmer car pendant plusieurs jours, elle doit être protégée des microbes. C'est que du bonheur. Ah oui. Elle est toute belle, elle est toute belle. C'est que du bonheur. C'est un donneur anonyme qui a permis à Chloé d'être sauvée. Stéphanie ne connaîtra jamais son identité. Je pensais à eux parce que moi, d'un côté, je suis contente, mais je pensais à eux qui, eux, sont en train de pleurer. Alors voilà, je leur remercie. Merci d'avoir fait ce don-là pour ma petite, même si je ne les connais pas. C'est tellement magique. C'est magique. Chloé a eu de la chance. Mais des milliers d'enfants continuent d'attendre la greffe qui leur sauvera la vie. Comme toutes les petites filles de son âge, dès qu'elle le peut, Marion invite ses amis à venir jouer chez elle. Mais non, c'est bien celle-là. Je gagne en plus, alors ? Même si elle aimerait parfois l'oublier, Marion est atteinte d'une grave maladie. Allez, on va dans la chambre. Elle n'a plus de rein et le simple fait de boire peut lui coûter la vie. Tu les as eus, les exercices ? Les exercices de quoi ? Non, regarde. En anglais, il y a... Marion manque souvent l'école. Elle est hospitalisée 3 fois par semaine pour être dialysée. Une situation douloureuse qu'elle a voulu expliquer à ses copains de classe avec un exposé. Bah là, c'est moi. On dirait pas, mais ici. On fait des dialyses pour nettoyer le sang car les reins ne peuvent plus le faire. Avant, on me piquait, mais maintenant, on ne me pique plus car j'ai un cathéter central. C'est un tuyau qui est relié à une veine du coeur. C'est très fragile, alors il faut faire attention à ne pas me bousculer. T'as besoin qu'ils te comprennent tes copains d'école ? Oui. J'ai besoin qu'ils me comprennent, oui. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, donc voilà. Il y en a qui te rejettent ? Voilà, exactement. Elle est courageuse. Oui, courageuse, voilà, surtout courageuse. Parce que moi, je ne serais pas courageuse. Non, non plus. Je serais peureuse. J'aurais baissé les bras, moi. Je sais que tout le monde me dit que je suis courageuse, mais après, s'ils étaient à ma place, ils auraient été habitués. Donc, voilà. Toi, tu t'habitues ? On s'habitue vite. Le lendemain matin, le réveil sonne très tôt pour Marion. Alors que les autres enfants se préparent pour l'école, elle s'apprête à se rendre à l'hôpital. Une ambulance vient la chercher. C'est parti pour une heure de trajet. Marion en profite pour terminer sa nuit. A Paris, à l'hôpital Robert-Debré, elle se sent comme chez elle. Là, c'est le bloc opératoire. Depuis plus d'un an, trois fois par semaine, elle passe ici 4 heures dans ce service de dialyse dédié aux enfants. Ça, c'est ma couverture. Tu fais un peu comme chez toi, là. Euh... Parce qu'après, c'est une habitude, hein. Tu comprends ? Si tu fais garrot tout le temps comme ça, je veux bien. Il faut que tu le maintiennes fort, ton garrot, d'accord ? D'accord. Sinon, je vais pas y arriver. Une maladie a détruit ses reins. Son corps n'élimine plus les toxines. Elle s'empoisonne. Ça va, ma belle ? Tu peux le relâcher. C'est bon ? La machine va nettoyer son sang pendant 4 heures. Sans cela, elle risque de mourir. Comme les yeux. T'as mal, là ? Non. Ma maladie, elle s'appelle un syndrome néphrotique, cortico-résistant, cyclosporine résistante. Pour guérir, Marion n'a qu'une seule solution. La grève d'un rein. Ma vie, elle sera mieux. Je préfère plus de choses. Je préfère être griffée parce que j'aurai une vie meilleure et je pourrai aller à l'école tous les jours. Mais l'attente promet d'être longue. Au même moment, en France, près de 10 000 personnes attendent, elles aussi, un rein. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Véronique Meunier est la psychologue du service. Marion a préparé pour elle une liste de questions sur la greffe. T'en parles beaucoup en ce moment, toi. T'y penses tout. Je pense que les petits copains qui viennent d'être greffés récemment, ça t'y fait penser encore plus. Donc, c'est des moments difficiles quand le copain est greffé. C'est bien pour le copain, mais... L'autre jour, tu me demandais si on avait un tour, s'il y avait un rang, tu te souviens ? Est-ce que je suis combien tienne ? Et c'est pas aussi simple que ça. On n'est pas numéro 1, numéro 2, numéro 3 de la greffe. Ça serait bien. Ça serait bien parce qu'on pourrait presque savoir. Mais c'est pas comme ça. Comme tous les enfants, Marion est prioritaire. Mais l'attente d'un rein compatible peut prendre plusieurs années. D'ici là, sa vie reste suspendue au fil de la dialyse. Il existe une autre solution pour ne pas attendre. C'est le don d'organes de son vivant. Naïma a décidé de donner l'un de ses reins à son mari, Moustapha. Seulement voilà, les médecins acceptent à une seule condition, elle doit perdre 10 kilos. Mais ça fait bien longtemps que Naïma n'avait pas bougé son corps. Au bout de quelques minutes seulement, des signes de fatigue ne tardent pas à se faire sentir. Naïma s'accroche. Si elle ne maigrit pas, les médecins annuleront la grève de Moustapha. T'arrêtes pas! T'arrêtes pas! Je sais, ça fait mal. Relâchez! et courrez sur place. Il faut vraiment que les nuits m'entraînent. Énormément! Énormément! Super mal! Super mal! Malgré sa bonne volonté, Naïma capitule pour aujourd'hui. T'es pauvre! On va se sauver parce que sinon, elle va me retenir pour le deuxième coup. Voilà. Pendant que sa femme tente de maigrir, Moustapha est en dialyse. Cela fait 4 ans qu'il attend un rein. Il s'était résigné à passer sa vie branchée à cette machine. mais un jour, sans crier gare, Naïma lui annonce sa décision. Tout d'un coup, elle m'a fait la surprise. Naïma m'a dit « Et moi, qu'est-ce que je fais là? Je suis là, je vais te donner un, si c'est possible, je vais faire l'innoisse qu'il faut. Si ça marche, pourquoi pas? Si je suis compagnie, il n'y a pas de problème. Un vrai coup, une belle surprise. Une très belle surprise. C'est quelque chose de fort. Très, 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 très fort. Je n'oublierai jamais ça. Après le cours de gym, le plus difficile pour Naïma est de tenir le cap du régime. Première épreuve, résister à la tentation des pâtisseries. Bonjour, vous allez bien? Et vous? Ça va? C'est quoi votre péché mignon dans une boulangerie? Une tarte au citron. Ouais, j'adore ça. Mais... Je ne vous y toucherai pas. Non. Sûrement pas. Non, non, non. T'as mis baguettes? Seule concession, du pain pour les enfants. Les enfants, ils mangent le pain quand même. Le dilemme de Naïma continue au rayon fruits et légumes. Des carottes. Des fenouilles, j'aime bien. Des haricots verts. Naïma est irréprochable. C'est bon. Vous avez fait la promesse à Moustapha? Oui. Vous avez besoin d'être encouragée? Qu'il soit juste seul à mes côtés, c'est déjà beaucoup. Franchement. Voilà. Sans qu'il souffle, sans qu'il... Voilà. Surtout ça. Le problème, c'est que les recettes de Naïma ne sont pas vraiment diététiques. prêts. On prend une boule. Il y a de la semoule et de l'huile d'olive. Mais c'est meilleur comme ça, quand c'est grand, quand c'est... C'est plus goûteux. Naïma prépare des marjoubas, une spécialité algérienne. Vraiment, c'est pas, c'est des trucs comme ça, des crêpes comme ça. C'est dur. Mais une fois de plus, Naïma fait preuve de courage. Ce sont ses fils qui mangent les crêpes. Pour elle, ce sera légumes et poissons bouillis. Après l'opération, je vais essayer de prendre une bonne glace. Caramel. Et c'est Moustapha qui va me la payer. Moustapha est rentrée en Algérie pour une semaine. la greffe approche. Il voulait revoir sa mère avant l'opération. Pas un jour ne passe sans que le couple ne se parle au téléphone. Oui, tu sais ça, tu t'amuses là-bas, tu nous as oubliés. Oui, c'est ça. Je suis avec la famille, je suis la famille, je vois tout le monde. Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Même à 1300 km de sa femme, Moustapha n'oublie pas l'essentiel. Tu fais attention à ta alimentation, là ? J'ai un peu maigri, oui. Du coup, peut-être, oui, ici. Oui, j'ai hâte de te revoir. T'as peur, OK. Je t'en vais bien le temps. Oui, moi aussi. Envoi à ses enfants, Mata. Merci beaucoup. Merci. Moustapha et Naïma devraient passer tous les deux sur la table d'opération dans quelques semaines. Mais Naïma n'est pas encore au bout de ses peines. Les fêtes de fin d'année ont réservé une très belle surprise à Thibaut. À l'hôpital, Georges Pompidou, ses parents, Françoise et Daniel, viennent lui rendre visite. Après 27 ans de bataille contre la maladie, il a été greffé de poumons in extremis le 1er janvier. Un appel téléphonique à 1h du matin de Thibaut en larmes. Il n'a pas eu besoin de me dire que c'était un appel. J'ai dit, ça y est, oui, maman, et il pleurait. Et je l'ai calmé. Il était prêt. Il était à morale d'acier. Vraiment, il avait retrouvé la joie de vivre, pour l'envie vraiment d'être opérée. Et on lui a fait un gros bisou à la porte du bloc opératoire en disant qu'on était avec lui. 48 heures après son opération, ils vont revoir leur fils en service de réanimation. Lysiane, l'infirmière, les accueillent. l'enfant, ça va ? Il est bien plié ? Il est bien plié ? Il est bien plié ? Il est bien plié. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller ici. D'accord ? De toute façon, vous venez le voir, il va vous entendre, il va vous répondre. Vous allez pouvoir communiquer avec lui. D'accord ? Je vais être forte, en voyant. N'inquiétez pas. Un moment difficile pour Françoise. Les suites de la grève sont très lourdes. Elle appréhende de voir souffrir son fils. C'est cool. Vous voulez que je vous aide ? Ça va ? Ça va. Ça va ? Oui ? Oui. Putain. Ça va ? Ça va. Ah non, je m'en disais qu'elle est pleurée. Voilà. J'étais sûre qu'elle est pleurée, en voyant. Thibault est toujours relié aux machines. Il n'a pas encore la force de respirer tout seul. On est là, maintenant. Tu te sens épuisée, hein ? Ouais. Tu souffres pas ? Tu savais comme je t'aime et comme je suis fière de toi. Thibault peut déjà nous faire un signe, celui de la victoire. pour Moustapha et Naïma, c'est une journée décisive. C'est aujourd'hui que le médecin va leur annoncer si, oui ou non, Naïma peut donner son rein à son mari. Mais elle le sait, elle n'a pas perdu assez de poids. Après des mois d'efforts, c'est le moment de vérité. Le professeur Glotz accompagne le couple dans cette aventure depuis plus d'un an. Bonjour, docteur. Monsieur. Merci. Bon, bonne aide, c'est madame. Bon, dernière étape ? Oui. En forme ? Régime et sport, ça va. Le sport ? Vous avez commencé le sport ? Ah, j'ai commencé le sport. C'est dur. Franchement, c'est dur. Mais ça fait quelque temps que vous aviez arrêté depuis le lycée, non ? Non, pas depuis le lycée, non, au contraire. Non, ça fait... J'en faisais, Moustapha, en Algérie. Ah bon ? On va dire oui. De toute façon, vous pouvez rien, il le refusait. De toute façon, je ne peux pas. Je vais monter sur la bascule. Naïma rit nerveusement. Mais il y a 2 kilos de plus. Elle met en doute le réglage de la balance. Il y a 50 grammes de plus. Oui, les chaussures, ça fait 2 kilos. Elle a perdu quelques kilos depuis la dernière fois ? Oui. Par exactement le chiffre sur lequel on s'était mis d'accord. Il y en a perdu. T'as demandé... 6 kilos ? Non ? 5 kilos, quand même. Docteur, 5 kilos. Oui, allez, 5. Mais on avait prévu 10. Oui, on avait prévu 10, quand même, mais bon. Le professeur Glotz avait demandé à Naïma de maigrir, car il avait peur que son surpoids ne crée des complications après l'opération. Et puis, même si elle est un peu enveloppée, elle n'a aucune anomalie métabolique. Elle a pas la moindre trace de délui de commencement de diabète. Elle a un bilan épidique normal, donc... D'accord. Donc, c'est parfaitement raisonnable de la prélever. Les efforts de Naïma ont finalement payé. C'est une chance pour Moustapha, car le don de rein entre mari et femme reste très rare. On récuse un candidat sur 2, on don d'organe. Et le principe, c'est qu'on a quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui est en bonne santé. On veut avoir quelqu'un de moins malade et on veut garder quelqu'un en bonne santé. On veut pas faire 2 malades, un un peu moins malade et l'autre un peu plus malade. Donc, on est très strict. Et ça marche très bien puisqu'il y a 15 jours, on a vu une jeune femme qui, 3 ans après son don, a fait un bébé sans aucun problème. Docteur, moi, je voulais juste vous remercier d'avoir été patient. D'avoir été patient avec moi, franchement. Je suis d'accord. Car Naïma a l'habitude de prendre soin du médecin à sa manière. Merci beaucoup. C'est très bon. C'est des petites crêpes salées. Elle fait des petites crêpes salées avec des choses dedans. C'est un vrai délice. Voilà, voilà. C'est une trop bonne cuisinière. Voilà. Et merci encore. OK. Bah, j'ai hâte d'être 21. On y sera. Oui. On va y arriver. Au revoir. C'est un truc persévérant. Ah, ouais, ouais. Ça fait un an qu'on essaie de la faire maigrir. Quand tous les feux sont en vert, ça fait plaisir. C'est beaucoup de travail. C'est un gros investissement, mais c'est bien. Ça va, c'est pas mal. Trois semaines après sa double grève de cœur et de foie, nous retrouvons Claude en service de réanimation. Le professeur Leprince vient s'assurer auprès du médecin réanimateur que le cœur qu'il a greffé à Claude fonctionne bien. Oui, alors, vous en êtes où ? J'étais en train de regarder justement l'échographie, de revoir l'échographie de notre patient. Écoute, le ventricule gauche se contracte très, très bien. Donc il y a un bon greffon cardiaque qui a bien pris le cœur. Pas de rejet. Le cœur marche très, très bien. Le foie. Le foie est plutôt bon aussi. Les fonctions hépathiques, il n'y a pas de cytolyse. Mais le fonctionnement des organes n'est qu'une étape dans le parcours du transplanté. Le risque, c'est qu'ils acquièrent des infections et qu'ils fassent des infections qui peuvent éventuellement leur être fatales. On est toujours un petit peu à jongler entre des médicaments qui diminuent l'immunité pour éviter le rejet et de l'autre côté, ne pas trop donner des médicaments qui diminuent l'immunité. Sinon, le risque, c'est l'infection. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va mieux ? Ça va mieux ? Oui. Pas de douleur aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va. D'accord. Et le moral ? Il y a des hauts, des bas. Il faut comprendre ça. Moi, je me bats. C'est pour... C'est dans l'espoir de vivre. Maintenant, c'était plus ou face. Là, je suis du côté de la file. Maintenant, je vois clair. Ça fait plaisir d'entendre. Quand on voit un patient comme ça, qui est combatif, égal moral pour nous, ça nous fait plaisir et ça nous engage à faire toujours plus. Pour l'heure, l'avenir de Claude reste incertain. Le grand jour pour Naïma et Moustapha est enfin arrivé. Ils sont hospitalisés ensemble à l'hôpital Saint-Louis. dans quelques heures, Naïma fera don de son rein à son mari Moustapha. Leur fils les accompagne dans ce moment difficile pour cette famille soudée. c'est vraiment dur, hein, le matin. Parce que comme ça, c'est surtout pour elle. Moi, je suis habitué à aller au hôpital et tout ça, mais elle, non. est-ce que c'est normal, non? Oh, t'inquiète, je ne peux pas écouter, quand même. Arriver à ce stade. Moi, j'ai hâte d'en finir, franchement. Ouais. Je me sens un peu courable de... Pourquoi? Il ne faut pas dire ça? On écoute, non? Non? Tu dois être content aujourd'hui. Tu ne dois pas pleurer. Je suis content, oui. Je suis content. C'est l'âme de la joie. C'est le joie, oui. Les fils de Moustapha sont bouleversés de voir leur père craquer. C'est l'un des rares instants où on le voit pleurer. D'habitude, ils ne pleurent pas. D'habitude, il y a toujours tête. Mais bon, on peut dire qu'aujourd'hui, l'émotion a été plus forte que... Que prévu. Ouais, voilà. Ça fait si longtemps qu'il souffre, donc il faut que ça cesse, quoi. Il faut que ça cesse. Mais attendez, je pense qu'il faut qu'on monte en écrologie. Nathalie, l'infirmière, vient les chercher. Détendez. Tout va bien. On n'est pas... Mais ça commence par une mauvaise nouvelle. Et de toute façon, c'est hors de question. On ne met jamais le domaine et le recevoir. Ah, ça, 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 ça. Ils devront faire chambre à part. On aimerait bien voir... Ça me permettra de venir... Non, non, ça me permettra de venir te voir et marcher, faire des... des pas dans les couloirs de cette nuit. Pour l'instant, leur chemin se sépare. je vais vous accompagner jusqu'à la chambre. Ah oui, bonjour. Ah oui, c'est parfait. Bonjour, ma chambre. Ça devient concret, là. Ouais, c'est sûr. Ça y est. Pour Moustapha, c'est l'heure de la dialyse. Si la grève se passe bien, ce sera peut-être la dernière de sa vie. Le professeur Desgranchant et l'anesthésiste rendent visite à Naïma. Oui. C'est bien loin ou pas ? Bonjour. Bonjour. Oui, on se connaît. Bien, ça va ? Merci, ça va. Bonjour. C'est moi qui vais vous opérer demain. Enchanté, c'est venu chez Yves. Il faut qu'on discute un petit peu et que je vous exhalie. OK, très bien. Il faut essentiellement palper votre ventre. C'est le rein gauche qu'on va prendre. On a fait le scanner qui montre que vos deux reins sont bons. Le rein gauche, c'est plus facile à prélever, plus facile à graffer, donc c'est lui qu'on va prendre. Le professeur est un spécialiste de la cellioscopie, une opération réalisée à l'aide d'une caméra. Alors, le rein gauche est là. Donc, on va mettre ici une caméra, ici des ciseaux. En fait, ça fait deux petites incisions d'un centimètre. On va travailler par ici. On sortira le rein par une incision qui sera autour du nombril. Alors, on m'a dit que vous aviez perdu un petit peu de poids. Il en reste un petit peu, mais ça gênera pas l'opération. Très bien, parfait. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. À demain. Le professeur des grands champs réalisera demain les deux interventions, l'une après l'autre. Le rein, on met un rein en plus. Vous savez qu'on laisse vos reins à vous. Non, non, on enlève pas le rein. On garde vos reins et on en rajoute un. Et le rein, on va le mettre devant. Dans l'autre côté droit. Du côté droit. J'ai fait ce nul. Donc, c'est demain vers 10h, à peu près. Oui, c'est ça. C'est déjà un chat-blanc. Oui. J'ai l'air. Moustapha et Naïma se lancent ensemble dans la grande aventure de la transplantation, mais cela ne marche pas à tous les coups. Parfois, malgré les combats des médecins et des malades, la greffe est un échec. Huit semaines après sa double greffe, Claude a finalement succombé à plusieurs infections. Pour le docteur Huit, c'était malgré tout la dernière chance qu'il avait de guérir. Je pense qu'il ne faut pas regretter. On a fait tout ce qu'il fallait. Les chirurgiens ont fait tout ce qu'il fallait. On s'est beaucoup battus. Il s'est beaucoup battu. Malheureusement, la greffe, ce n'est pas une technique parfaite. C'est quelque chose qui n'est pas en balbutiement non plus, mais qui a ses complications. À la fois des complications d'ordre infectieuse, des complications liées au traitement anti-rejet qu'on lui donnait, tout ça ayant entraîné une espèce de spirale où son état s'est dégradé petit à petit. Même si les risques étaient connus de tous, la mort de Claude est un coup dur pour l'équipe médicale. Il y a un sentiment d'échec quand même, un sentiment d'échec, peut-être un petit peu d'injustice de se dire de temps en temps pourquoi est-ce que pour un tel, ça s'est bien passé, pour l'autre, ça s'est mal passé. Mais encore une fois, c'est des sentiments qui ne doivent pas prendre le pas sur notre engagement qui est de soigner les gens. Le jour de Noël, après 23 ans de mariage, Naïma va faire le plus beau des cadeaux à son mari, Moustapha. dans sa chambre, quelqu'un s'est invité pendant la nuit. et qui est-ce qu'il y a à côté ? Eh ben, il est... Bonjour. Collez, collez, collez. Il est là. Vous êtes-vous censé dormir dans votre chambre, Moustapha ? On va dire ça à gauche. Pourtant, j'avais un compagnie avec moi, mais je ne pouvais pas rester. Je préfère être ici. Moustapha est très inquiet pour sa femme. C'est pour lui que Naïma va subir cette intervention. Naïma tente de détendre l'atmosphère. Il y a le temps-là dehors ? C'est moi. On aurait dû me déguiser. et on va faire Noël. Il n'est que 7h du matin, mais le frère de Moustapha et sa femme sont là pour soutenir la famille. Ça va, merci. Vous n'avez pas dormi ou quoi ? Moi, tu le fais. Je suis matiné. C'est déjà matiné. T'as bien, toi ? À peine le temps de discuter. Ça va ? Les enfants, ça va ? Tu dormes vite ? Et dors ? Ah, oui. Bonjour. Bonjour. Je ne cherche pas à nos blocs. Et c'est déjà l'heure des au revoirs. C'est déjà l'heure. C'est déjà l'heure. C'est là ? Oui, là. Je t'inquiète pas. C'est pas mieux assez. C'est déjà l'heure. C'est déjà l'heureux. C'est déjà l'heureux. Hein ? Deux-veux ? Ça va ? Deux-veux ? Dèsございます ? Pour accompagner comme ça… Malgré sa perfusion, Moustapha veut suivre sa femme jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Il est 8h30. ... 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